« Toujours ils atteignent rarement trois pieds, mais les Hobbits ont rapetissé, disent-ils, et anciennement, ils étaient plus grands. » Selon le livre rouge, Bandobras Tuk, fier taureau, fils d'Izumbras III, mesurait quatre pieds cinq pouces et pouvait monter à cheval. Dans toutes les chroniques Hobbits, il ne fut surpassé que par deux célèbres personnages de jadis, mais cette étrange histoire sera abordée dans le présent livre. Quant aux Hobbits du comté dont il est question dans ces récits, au jour de leur prospérité et de leur paisible existence, c'était de joyeuses gens. Ils s'habillaient de couleurs vives, avec une préférence marquée pour le jaune et le vert. Mais ils portaient rarement des chaussures, ayant la plante des pieds durs comme du cuir et recouverte d'un épais poil brun et frisé très semblable à leur chevelure, laquelle était généralement brune. Ainsi, le seul métier qu'ils ne pratiquaient pas couramment était la cordonnerie. Mais ils avaient de longs doigts habiles et pouvaient fabriquer bien d'autres choses utiles et belles. Leur visage était d'ordinaire plus enjoué que joli, large, avec des yeux brillants, des joues rouges et une bouche qui se prêtait volontiers au rire, au manger et au boire. Et pour ce qui était de rire, de manger et de boire, ils le faisaient souvent et avec entrain, ne dédaignant pas une bonne plaisanterie et six repas par jour, quand ils le pouvaient. Ils étaient accueillants et adoraient les fêtes ainsi que les cadeaux qu'ils offraient sans compter et acceptaient sans se faire prier. Il semble en effet, même s'ils se sont beaucoup éloignés par la suite, que les hobbits nous sont apparentés. Ils sont bien plus proches de nous que les elfes ou même les nains. Jadis, ils parlaient les langues des hommes, à leur manière, et avaient à peu près les mêmes goûts et les mêmes aversions que les hommes. Mais il n'est plus désormais possible de découvrir la nature exacte de cette parenté. L'apparition des hobbits remonte à très loin, aux jours anciens qui sont aujourd'hui perdus et oubliés. Seuls les elfes conservent encore des chroniques de cette époque disparues et leur tradition concerne presque entièrement leur propre histoire, dans laquelle les hommes apparaissent rarement et les hobbits ne figurent pas du tout. Or, il apparaît que les hobbits vivaient depuis maintes longues années en terre du milieu, longtemps avant que les autres peuples se soient même avisés de leur paisible existence. Et le monde étant, après tout, peuplé de créatures étranges en quantité innombrable, ces gens de petite stature ne semblaient revêtir que peu d'importance. Mais du temps de Bilbo et de Frodo, son héritier, ils acquièrent soudainement, sans l'avoir cherché, une importance et une renommée hors du commun. Ils troublèrent les conseils des sages et des grands. Cette époque, le troisième âge de la terre du milieu, est réévolue depuis longtemps, et la forme des terres est aujourd'hui complètement changée. Mais les régions où vivaient alors les hobbits étaient sans doute celles où ils subsistent encore de nos jours. Le nord-ouest du vieux continent, à l'est de la mer. De leur pays d'origine, les hobbits du temps de Bilbo ne savaient plus rien. Le goût du savoir, autre que généalogique, était loin d'être répandu chez eux, bien qu'il y eut encore quelques individus des familles plus anciennes pour étudier leurs propres livres d'histoire, et même les relations de pays et d'époque reculées qu'ils recueillaient auprès des elfes, des nains et des hommes. Leurs propres archives ne commençaient qu'après la colonisation du comté, et leurs plus anciennes légendes ne remontaient guère plus loin qu'à leurs jours d'errance. Il apparaît néanmoins, à la lumière de ces légendes et de ce que nous apprennent leurs vocables particuliers et leurs coutumes distinctives, que dans leur lointain passé, comme bien d'autres peuples, les hobbits s'étaient déplacés vers l'ouest. Leurs contes les plus anciens semblent laisser entrevoir une époque où ils vivaient dans les vallées supérieures de l'Handuine, entre l'orée de Vert-Bois-le-Grand et les montagnes de Brume. On ne sait plus aujourd'hui pourquoi ils ont entrepris la dure et périlleuse traversée des montagnes jusqu'en Eriador. Leurs propres récits faisaient état de la prolifération des hommes dans le pays et d'une ombre tombée sur la forêt, de sorte qu'elles sentaient les bras et prient le nom de Grand Peur. Avant la traversée des montagnes, les hobbits étaient déjà scindés en trois espèces quelque peu différentes, les pieds velus, les fortos et les poublèmes. Les pieds velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts, et ne portaient ni barbe ni bottes. Leurs pieds et leurs mains étaient agiles et bien faits, et ils préféraient les montagnes et les collines. Les fortos étaient plus larges, plus robustes. Leurs pieds et leurs mains étaient plus massifs, et ils préféraient les plaines et le bord des rivières. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment avoir ce livre gratuitement, et surtout légalement. Ce qu'il vous faut, c'est de suivre cette vidéo, vous appartez. Vous allez voir que c'est très simple. Alors, pour commencer, nous avons mis le livre gratuitement, et vous allez vous trouver dans la même page que l'on a ici. Surtout, vous n'allez rien faire à part que c'est un livre gratuitement. Ce que vous dites, c'est de voir, c'est un livre gratuitement, pendant que les autres me disent, nous n'ont pas le premier, ne pas être plus clés, 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 plus clés. Ceux qui n'ont pas, c'est des animaux, monsieur, plus clés, plus clés. 1 2 2 1 2 2 qui a un site en tout un cierre c'est bon C'est parti ! 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 C'est parti !